Et salut à tous c'est Multigaming57, j'espère que ça va à vous, que vous allez bien à moi ça va suivre aujourd'hui, on est avec le FCBS en dessin 1 qui aime, et Ren qui est premier, et nous on a 4 points de moins, parce que j'ai 2 défaites, ils ont 6 matchs de jouer, c'est pas rien, il n'y aurait que 4, ils ont le match, donc ça va être compliqué de passer, du coup on va jouer, et on va se dépêcher de jouer, parce que je n'ai plus que 84 gigas d'espace disque, et qu'on a 2 matchs à jouer, donc ça va être compliqué, mais c'est faisable, si on joue bien c'est faisable, oh la belle cible, bravo mes luttes, oh la belle transversale, bravo mes luttes, allez on y va, on y joue, on y joue, on y joue, mais ce Bordeaux, c'est pas un Karasso-Karasso, c'est un Karasso-Kawashima, ça aurait pu être un Karasso-Karasso, il y a quelques années on y est loin entre les deux frères, une duel entre les deux frères, en plus tous les deux gardiens, on ne parlera pas de l'issue finale, je ne sais plus quel était le score, mais je pense que ce n'était pas en faveur de Metz, puisqu'on s'est pris déjà cette année, donc cette année on n'est pas trop habitué aux victoires, non pas cette année, cette année j'aurais dans 2017, donc non, cette saison on va dire, mais cette année footballistique, oh elle n'était pas loin, la reprise n'était pas loin, vu ce qu'on se prend comme défaite cette saison, on n'est pas trop habitué aux victoires non plus, on en a quelques unes, on n'est pas très friand de victoire cette saison pour l'instant, pour l'instant ils jouent bien pour récupérer le ballon, on ne s'est pas pris de but, c'est déjà bien, parce que c'est une plus grosse équipe que Nantes, donc s'ils marquent ils marqueront plus vite que Nantes, et oui le but, et oui magnifique, j'ai sorti Manjek, je ne dis rien, je ne dis rien, mais Manjek n'est plus dans l'équipe, je ne veux pas m'avancer sur le sujet, mais je le dis, Manjek n'est plus dans l'équipe, voilà, c'est tout, Manjek n'est plus là, n'est plus dans l'équipe, et je sais pas si je vais le remettre un jour, parce que j'ai vu ce que ça a fait quand je l'ai mis, on se souvient du match contre Nantes, il y a une ou deux vidéos, merci Manjek, merci merci c'est bien ça, c'est bien ce dégagement on peut rater quand même mais pour bien récupérer allez on y va, on y va, on y va, on y va allez, allez mes volutes là, tu tires dans le côté opposé, non ça ira pas je pense que Vion n'aurait pas fait mieux Fion quand même, on attaque Fion, je viens de dire Fion, je voulais dire Vion, désolé c'est vrai qu'en articulant mal, on peut comprendre Fion désolé pour lui, je voulais bien dire Vion, parce que c'est un bon joueur en plus non c'est un bon joueur, il nous a sauvé contre l'Orient aller allez il s'est arrivé allez, on y va allez, go, go, go Allez, on y va. Ouh là là ! Non, 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 non. Pas bon du tout, ça. Heureusement que les défenseurs ont eu le temps de revenir, mais là, ils mettent quand même une grosse pression. C'est pas Nantes. Donc là, je comprends encore la pression. C'est pas Nantes. Nantes, c'était beaucoup plus abordable que Bordeaux. Oh, la frappe, je découvrais ça. C'était quoi cette frappe, Revlut ? Là, je me demandais quand même un truc qui est un peu plus puissant. Même si je suis demandé d'essayer de l'enrouler, quoi. Allez, go, go, go. Non, 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 on y va, on y va. Allez, on y va, go. Allez, mes Vlutes. Allez, oh, dommage. Dommage. Je la laisse sortir, hein, toi. T'es pas con, hein. Je vais venir en toucher. Je trouve plus le ballon. Je l'ai perdu du... C'est bon, là, j'ai retrouvé, malheureusement. Oula, le jeu a un petit lag. Un petit freeze. L'instant, Kawashima est dans son match. Il s'est pas pris de doute. C'est pas Kawashima. Il faut faire confiance à Kawashima. Mais s'ils ont pas trop l'air d'y faire confiance, je l'ai jamais joué. Si, d'après ce que j'ai compris, il a joué contre Epinal l'année dernière fois, mais j'ai pas vu Jean Ligue. J'ai pas vu Jean Ligue. Ils l'ont pris, mais ils l'ont payé, tout, mais ils l'ont payé pour quoi ? Pour jouer où ? Un MES ? Parce qu'on le voit pas, en fait. C'est ça qui est bizarre. C'est qu'on le voit pas, vous pas liguer. Voilà, j'ai mis vu une fois sur la feuille, mais en tant que remplaçant. Et puis, voilà, une fois sur la veille de match, j'entends qu'en plaçant, mais c'est tout. Une fois que je l'ai vu dans la compo, je me suis dit que Saïe va être enfin dans l'équipe. Et puis finalement, non, remplaçant, on verra aux heures au but. D'accord, si tu veux, on va se regarder ses agences à Kawashima un jour. Attention, elle a peut-être la tête. Attention, peut-être tenter un petit truc, là. Non. Vite récupère, récupère, il va la récupérer avant toi, encore, sinon. Ouh là, la mauvaise passe, mais tu pouvais plus faire mieux, là, je comprends. C'était dur. C'est mauvais, ça. Ça, il n'y a personne, là. Il n'y a personne en défense, là. Ça, c'est mauvais. Elle a même récupéré la balle sur le corner, et du coup, ça va payer pour eux. Bien joué, Kawashima. Allez, dégagement en quatrième vitesse, là. Ouh. J'étais à fin de match assez rude. Est-ce qu'il joue non-si ? Non, non-si, il ne joue pas. Ponger, quand ? Ponger, quand ? Un beau match, ça. Ponger. Un but à la huitième. Mais, rien, il y a du mal. Ils ont eu des belles incursions dans la surface, c'est un beau match, en tout cas. Je suis content d'avoir un 0, je suis content d'être un peu sécurisé, mais il me faudrait plus me sécuriser, s'il vous plaît. Avec un petit 2-0, ce serait pas mal. J'ai tenté, là, pour avoir un 2-0, ça va payer pour l'instant, ça va payer, ça va payer un jour. Il me reste 79 gigas. Je pense que c'est faisable. En mi-temps, j'en perds 3-4, c'est faisable. Comme ça, j'ai perdu 5 pour une mi-temps. J'ai 4-3 joué, je ne vais pas faire un plomb. Non. Oh là là, j'ai peur. J'ai beaucoup sur le stress. Le stress est à son maximum. En plus, je fais du jeu dangereux, là. Là, je joue dangereusement. Je joue très dangereusement. Montpellier-Mess, ça, c'est un des derniers matchs qu'on avait gagné, grâce à un pénalty, en plus, sur le terrain moche de Montpellier. Honnêtement, le terrain était très moche. Franchement, même tout le monde a dit « c'est honteux ». Le terrain qu'il y avait, c'était honteux. Mais le pire terrain, c'est le terrain de Nancy. Alors là, on ne peut pas jouer là-dessus. Petite ellipse. Et re-tomant. Bon, petit coup de téléphone. Un petit peu chiant, quand même. Ah, là, on est reparti pour jouer le match, ça m'a cassé le rythme, là, du coup. Je vais plus acquister. Fais la touche, là. Fais la touche, là. Oui, m'énerve. Fais faire une touche un tout petit peu plus long. C'est pas le blanc, c'est le grenat. Le rouge. Là, c'est pas le blanc, ton kikipier, ok ? Oh là, frappe. Oh dommage. Corner, peut-être, non ? Ça a été contré, ouais. C'est bien, parce qu'au départ, je ne le voyais pas du tout pour tir là. Je le voyais plutôt cadré, même. Au départ. Je voyais plutôt qu'il y avait cadré sa frappe au départ. Oh là, peut-être, peut-être. Orgeux. Main. Oh, main. Erding, je te jure, ne te plante pas. Non. Oui. Yes. Magnifique, Erding. Magnifique, le but. J'ai eu peur. Honnêtement, j'ai eu peur. Le gardien a plongé du même côté. Exactement du même côté. Oh, yes, super. Ça fait du bien, ça. Moi, j'ai entendu crier, je me suis dit, attends, crie pas comme ça, quoi, sur le jeu. Il se passait quelque chose. Après, je vois l'arbitre qui arrive avec la main tendue, je dis, c'est bon, je sais ce qu'il s'est passé. Moi, j'ai vu que j'avais plus la flèche, plus rien. Je me suis dit, ça y est, c'est hors-jeu, ça, c'est vrai. J'ai entendu crier, je me suis dit, à Metz, ça crie. L'arbitre vient de s'y pied. Il y a quelque chose. Allez, go. On y va, on y va. Yann Jouffre. Yann Jouffre tout seul. Jouffre, il est toujours tout seul. Jouffre, il a effacé son adversaire. Jouffre, il a battu son adversaire. Non, il s'est fait rattraper, finalement. Non, 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 c'est mauvais. Attention, ça peut repartir pour Bordeaux. Pas la masse. Mauvais tâche, peut-être. Non, il n'y en a rien. Attention, ça peut repartir. Attention, peut-être un petit contre, maintenant, amorcé pour Metz. Avec Renaud Coad. Il faudrait en mettre Gautier Heine aussi, il n'est plus blessé. Attention, Coad. Non, 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 non. Mauvaise frappe, là. Allez. Je spam la touche pour la passe, là. Allez, on est parti. On écoute un peu les commentaires de Pierre Menez qui dit que Bordeaux se repose à Caen pour le prochain match. Nous, on est opposé à Montpellier. C'est parfait. Allez, Ismail Assar. Il a effacé tout le monde. Non, l'autre ne veut pas avancer. Pourquoi il n'a pas avancé ? Il s'arrêtait avant le centre. Je ne sais pas pourquoi il s'arrête avant le centre. Alors que la balle arrivait sur lui, quoi. C'est bien, ça, Fallett. C'est très bien, ce tackle. Bravo. Allez, go. Yann Jouffre. Yann Jouffre, il est tout seul. Il efface son adversaire. Attention, là, peut-être pour la tête de Meuf Lutherdine. Oh là là. Attention, ça, ce n'est pas fini. Non, c'est fini. Finalement. Attention, là, ce n'est pas repartir pour Bordeaux. Il n'y a plus d'énergie. Chantement de joueur. Mathieu Dole. Non, il n'a pas pu tacler. Le bon tacle. Je vais le garder au pire à l'oreille. Je ne sais pas pourquoi je vais le demander de tacler au pire. Attention. Renaud Kouad. Attention, Renaud Kouad. Non, Yann Jouffre, pardon. Renaud Kouad, c'était tout à l'heure. Attention, Yann Jouffre. Il n'est plus pris par un joueur. Le centre de Yann Jouffre. Non, non, non. Non, non, c'était un centre-tir, ça, même. Je n'ai pas demandé de tir, moi. Oh, oui, magnifique. Non, 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 ça, c'est mauvais. Oh là là, c'était pas loin. Il a failli qu'on le garde au contre-pied, là. Attention, là, Kouad. Kouad, il n'y a plus d'énergie. Non. Mauvais, ça, mauvais. Attention, là, frappe. Où Kouashima qui est là. Oh, le gardien qui est monté. Ça peut partir sur un beau contre. Attention, là, s'il y a une récupération Messines, ça peut partir sur un beau contre. Attention, peut-être la récupération Messines. Le gardien qui n'est toujours pas dans son but. Peut-être la récupération Messines. Récupération Messines, attention. Avec Florent Mollet. Non, ils ont eu le temps de retourner, c'est pas la peine. Le gardien qui a été monté sur le corner, en tout cas. Attention, peut-être la bonne reprise par Maitre Luther Ding. Il n'a plus d'énergie. Il passe à Thibaut Vion. Qui remet Seigneur Yann Jouffre. Yann Jouffre, qui peut attaquer tout seul. Il n'est pas pris, il n'y a personne pour le prendre. La frappe de Yann Jouffre. Oh là là. Je crie là, là je suis vraiment dans le feu de l'action. Un match qui vient fou, je bats Bordeaux 2 à 0. Ça se voit que là, j'ai un vieux nom de Jécoeur. C'est vraiment pris contre lui. Mais là, je l'ai enlevé, je joue beaucoup mieux. Tous les matchs, j'ai aimé commencer. C'est pour ça que tout à l'heure, il n'y avait pas de score à la mi-temps. Ok, parce que ça vient de commencer en fait. Allez, du coup, prochain match contre Montpellier. Attends, je fais un petit message. Et le 30 septembre, ça se voit, je vais re-latifier le jour même. Pas de problème. National. Alors, qui s'est comprend ? Je ne les connais pas, donc on va valider cette équipe-là. Allez, hop. C'est bon, c'est fini. On a joué contre Montpellier. Non, mince, pourquoi j'ai mis en 3-championnat. Je m'en fous des autres champions-là. Est-ce qu'on est remonté au classement ? Eh, on est 3e. Finalement, 4 points de rené. Et là, si on gagne, on peut passer au-dessus de Paris. Si Paris perd et que nous, on gagne. Vite fait vérifier le score de... Non, mince. Non, non, raison. Pouf, je me suis fait une frayeur. Allez, on est repartis là. Contre Montpellier, là. Si on gagne, on peut passer au-dessus de Paris. Il est juste en dessous de renne. Il faut que Paris perde et que nous, on gagne. C'est faisable face à Montpellier, honnêtement. Allez, la petite cible là, c'est bien quad. Il aurait fait un tir comme ça tout à l'heure, le gardien n'a arrêté. Ouais, il en y va, là. J'ai toujours pas remis Gauthier Heine. Je suis désolé pour lui. Pourtant, c'est un très très bon joueur. J'ai même vu qu'il avait été le meilleur jour du mois de décembre 2016. Non, il y a le mérito, honnêtement. Allez, on y va, là. Allez, ça, c'est bien, ça. Allez. Allez, on y va, là. T'as vu qu'Ismail Assar sur le côté. Ismail Assar a la bonne excédération. Ismail Assar qui attend que ses coquilles viennent. Ismail Assar le centre. Pour peut-être une tête, dommage, de Thibaut Vion. Thibaut Vion, on connaît sa qualité de tête. On l'a pu avoir contre l'Orient. Non, dommage. Attention, là. Attention, là, peut-être. Justement, on est plus tard digne. Il s'est fait reprendre. Je suis en train de me faire emporter par mon rôle de commandateur, là. Allez, on y va. On essaie de reprendre la balle, là. Attention, peut-être. Attention, c'est vraiment dommage. L'air digne n'a pas pu passer. Ça dégage. Ça peut revenir dans les petits messins avec Thibaut Vion. Thibaut Vion qui va foncer pour le centre. Thibaut Vion peut-être le centre. Attention, avec mes plus tard digne derrière. Et oui, oh là là, le poteau. Attention, c'est peut-être pas fini, là. C'est peut-être pas fini. Ça revient. Non, ça repart. Ça repart pour Montpellier peut-être un contre amorcé maintenant. Même si là, ce n'est plus trop un contre. Oui, bien défendu. Les gens ont le temps de revenir comme ça. Ah, dommage. Ah, il y a encore une touche. Là, encore une bonne défense. Il est sur une bonne action du FC Mestle pour rester un bon moment d'action. Il reste un bon moment sur Thibaut Vion. C'est la première action de Montpellier depuis le début du match. Première fois vraiment qu'il touche la balle et qu'ils ont une action. C'est donc le reste, c'était pour Metz. De temps en temps, il y a Montpellier qui arrive à dégager un peu. Mais ça ramène directement dans les pieds des Metz. Attention. Nouvelle touche, cette fois-ci pour Metz. Près de la surface Montpellier-Rennes. Donc, il faut toujours faire attention, là. Attention à Erdingen. Et non, Corner. Corner, non. Ah, c'est Erdingen qui a touché. Il a été touché par Erdingen. D'accord. Je pensais que c'était le défenseur adverse qui l'avait touché. Attention, là. Oh, dommage. Magnifique, ça. Cette passe pour le défenseur directement. C'est un moment où ça peut revenir. Attention. Dommage. On peut aller reprendre peut-être le Metz. Ça, ça finit en sortie de but pour Kawashima. Attention, là. C'est un match à ne pas perdre pour les Metz. Encore une fois, c'est un match avec une équipe abordable en face. Si Montpellier, c'est peut-être plus important que Nantes. Mais bon, vu la prestation que j'ai fait contre Bordeaux, là. Ça peut être bien. Ce match peut être intéressant. Et c'est pas un match à perdre, ça, c'est sûr. Vu le bon début de match que j'ai fait, j'espère que je vais pas me faire surprendre. Par une défaite, encore une fois. C'est souvent quand je joue bien que je perds. Comme le vrai FMS. Quand il joue mal, il gagne attention, peut-être là. Oh là 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 là. C'est pas possible. J'ai des actions. Je sens que je vais payer ces actions que je rate, là. Je vais le payer un jour. À un moment, je vais le payer dans le match. À un vrai moment, je vais vraiment le payer. À un moment, ils seront peut-être plus du tout dans le match. Eux, ils vont avoir juste une action, là. Ça va être l'action qui va me mettre mal. Parce qu'ils vont la mettre au fond. Même si j'ai Kawashima dans les buts, il peut pas tout arrêter. C'est comme Didion, il peut pas tout arrêter. Même si bon Didion, il croit que des fois, il pourra arrêter, qu'il n'arrête pas trop non plus. Oh là là, hors-jeu. Koufranc, il a vu une main. Il a vu une main, honnêtement. Il disait bien que la tête était mal faite. C'est peut-être pour ça, peut-être parce qu'il a fait une main, en fait. Bon, c'est bon. Koufranc qui ne donnera rien. Allez, attention. Redégagement de Kawashima tout de suite. Je suis dans les pieds d'un messin, peut-être. Non, ça repart sur mon collier, hein, finalement. Magnifique. Bien défendu. Allez, ça repart peut-être pour les messins. Oui, ça peut repartir avec Thibaut Vion. Yann Jouffre. Thibaut Vion. Bon, il sera stoppé. Allez, on y va, on y va, on y va, on y va, on y va. Allez, on y va, c'est parti. Attention, là, Thibaut Vion, accélération de Thibaut Vion. Peut-être pour un centre. Oh là là, il se reprend de la balle au dernier moment. Il a trop attendu pour centrer. J'ai dit se retourner centrer, puis lui, il attend 40 ans pour centrer. Là, ça peut repartir pour un compte pour mon pays. Attention, c'est pas la mi-temps, c'est pas la mi-temps. Il faut pas se reposer, il faut pas se reposer, là. La mi-temps, c'est pas encore, attention. Non, ça, c'est la mi-temps, cette fois-ci. Les joueurs sont tous fatigués, hein, c'est pas possible. Incroyable. Allez. Il faut y aller tout de suite, les mecs. Vous avez le ballon, gardez-le. Allez-y, on attaque tout de suite, là. J'ai personne, j'ai personne, ça peut pas passer. Bon, t'as gardé le ballon. Non, là, tu le garderas pas, par contre. C'était tellement nul que tu ne le garderas pas du tout. Allez, ça peut faire une tête défensible, là, c'est pas récupéré. Parfait. J'ai vu Sarr. Sarr qui peut pas se lancer, finalement. Récupération. Allez, peut-être, là. Peut-être Kohad. Attention, il l'a vu, là. Non, 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 le joueur trop court. Ça sort en touche, du coup. Yann Jouffre, on va faire la touche. Attention, Yann Jouffre. Peut-être la tête. Non. Attention, peut-être la tête derrière encore une fois, Dismay Lassar. Attention, peut-être la frappe tout de suite. Frappe directe, de loin, dommage, ça n'a pas pu finir au front, ça. C'était concret. Attention, ça peut faire une bonne action pour Nampelier, là. Les 5 sont encore dans la surface. Attention, bon ballon, là. La frappe et le but de Thibaut Vion. Le but de Thibaut Vion. Pour Metz. Ça y est, on est lancé. C'est bon, enfin. Il a du mal à arriver, celui-là, mais il est arrivé un jour. C'est bon pour, quand même. Zéro tir, quand même. Zéro tir, zéro tir. Non, je pense que c'était pas des tirs, c'était des petites passes et des centres. Des centres totalement ratés, d'ailleurs. Attention, là, c'est l'heure des changements, l'heure de jeu de rôle, donc il ne faut pas tarder à les faire aussi. Les joueurs fatigués, là, il va falloir que je défende un peu, il va falloir que je vous le cale. Même si bon, je pourrais mettre en attaque de folie, partir dans une grosse attaque et marquer direct. Il me rassure un peu et garder à l'attaque de folie après. Mais bon, je n'ai pas les joueurs qu'il faut pour partir en attaque de folie, ils sont trop fatigués. Allez, c'est l'heure des changements, l'heure de jeu. Vision que tu as fait un bon match, mais je dois te sortir. Je vais mettre sur les côtés aussi Jouffre, je mets le jeune. Je ne mets pas Manjek, je le dis tout de suite. Sarge te remplage, mais Signorino, Signorino sur le côté, c'est joli. Peut-être Ballyu, pour le faire rentrer un peu, ça peut changer. Même s'il n'est pas trop du bon côté, ça peut changer un peu de faire rentrer Ballyu, cette place-là. Premier match en Ligue 1 cette saison pour Ballyu, je pense qu'il va jouer en Ligue 1. Je pense que quand il arrive à Metz, il faut quand même passer longtemps, je peux me dire qu'il est à Metz. Deux-trois ans, je pense. Je me demande s'il était de Jean Ligue 1 il y a deux ans. Deux-trois ans, non, non. Deux-trois saisons. Ouh là, non. Non, ce n'est pas très bien centré. Attention là, c'est toujours pas fini. Il n'est toujours pas sorti là, il faut sortir la balle en touche, s'il vous plaît. J'ai besoin de mes changements. Allez, c'est parti. Ma récupération de Vion, le centre de Vion peut-être, attention. Oh là là, ça va sortir. Ça va faire des changements. Humain ? D'où il y a eu main ? D'où il y a eu main de Herding ? Bon, finalement, le changement, je vais faire à 60e, il est fait à 70e. Donc, quoi qu'il ait dit que c'était l'heure de jeu. Je vais préparer mes petits changements, on verra bien quand ils se font. Là, ils se font, c'est bien ça. Diallo, il est tout frais. On va pouvoir peut-être contribuer à les marques des centimes. Montpellier qui affrontera Dijon après avoir affronté Metz. Et finalement, Dijon, ils ont presque le même programme que nous, au niveau adversaire. On défie Paris, il défie Paris pas longtemps avant, pas longtemps après. On défie Montpellier, il défie Montpellier la semaine après. Oh, la frappe. Dommage. Non, mais là, il était un peu maintenu, un peu tiré par le maillot aussi, je trouve ça. Moi, je trouve qu'il y a un petit tirage de maillot quand même. Attention, le Garniac, il ne peut pas bien repousser là. Il ne peut pas arrêter, je veux dire qu'il ne peut que repousser. Il y a faute. Pour Metz. C'est Ardine qui tire. J'ai peur de me louper. Je vais me louper, j'en suis sûr. Ça passe pas. J'en étais sûr. Je voulais pas tirer trop et pas trop bas. Puis j'ai tiré, j'aurais dû mettre un tout petit peu plus de force. Oh non, c'est pas possible. J'étais prêt à faire une reprise là. Allez, attention là, on a toujours qu'un zéro, les mecs. Il y a toujours qu'un zéro. Ah, qu'on fera mal placé. Jaune. C'est bon, c'est que jaune, ça. Udol. Par contre, il en fait une zagueule à Udol, je trouve. Ils l'ont vraiment très mal fait, Udol. Il ne ressemble pas de trois, ça, je crois bien. Non plus, non plus, hein. Désolé, je suis d'accord qu'on a jamais vu pour l'instant, mais c'est normal, il est blessé. Mais je pense pas qu'il ressemble à ça, non plus, hein. On dirait juste qu'il est encore plus moche que Kawashima. Kawashima est déjà pas très bon. Udol, il est encore plus moche que Kawashima. Attention, la dialogue a toute son énergie. Non, c'est le jeune, en fait. Oh là là. Elle était pas loin, elle était pas loin, elle était pas loin, c'est pas fini. Plus le match qui est pas fini, là, c'est pas encore fini. Il y aura un but pour eux. Il a eu zéro arrêt à faire Kawashima. Je suis sûr que le seul qui l'aura à faire, il ne pourra pas. Il aura peut-être un arrêt à faire d'ici la fin du match, il ne pourra pas, je le sens. Je sens qu'il va se passer un truc d'ici la fin du match. Et ce truc que je sens, j'espère qu'il sera positif pour moi, et pas négatif. Allez, on est parti, là. Dernière attaque pour Masse, attention. Avec le jeune. Le jeune qui a encore de l'énergie, le jeune qui peut foncer. Ou si on n'arrive pas à couvrir derrière le jeune. Attention là, la passe pour Abid Diallo. Qui remet sur Harding la frappe d'Harding et le but. Le but d'Harding à la toute fin du match. Là, j'ai clairement vu que ça allait rentrer, c'était soit Diallo. J'ai vu que le gardien arrivait sur Diallo, alors je dis, passe à Harding tout de suite. But de Vion et but d'Harding. Et c'est la fin du match. Match parfait, là. Malgré qu'il y a eu des petits points négatifs, j'en suis d'accord. Mais bon, on ne peut pas tout avoir. Ah, j'ai une petite conférence de presse, là. Non ? Une conférence de presse ? Ok, 30 secondes. Conférence de presse. Ah, clairement, on va souligner, froidement, Kawashima. On va le louer. Ah, prochainement, je suis contre Monaco. Alors, qu'est-ce que j'ai dit ? Monaco, le club Brissan et Bakoto. Non, non, non. On s'en foutre. Donc... Non, moi, je veux... Je veux... Je veux... Ben, couteau qu'ils reviennent. Attendez. Attendez, on va tenter un petit truc. Je sais que ce n'est pas la période des transferts. On peut se faire quand même un petit plaisir. Je n'avais pas une liste prioritaire. Voilà, c'est peut-être avec Chercher Joueur. Ma liste prioritaire. Avec Inil Makoto. Et peut-être que je ne peux pas le reprendre tout de suite, en fait. Putain, pourquoi ils l'ont fait partir ? Pourquoi tu es parti ? C'est ce que je me demande. C'est ce qu'on prend, on a besoin de toi. Bon, ben, écoutez, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si elle vous a plu, laissez un commentaire, un pouce bleu, surtout abonnez-vous. Faut que j'arrête de parler... Faut que j'arrête de parler vite. Allez, salut. Bênis... Sous-titrage Société Radio-Canada